Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'extension Pie in the Sky de My Little Thighs ou en français le gâteau dans le ciel. Cette petite extension pour My Little Thighs va comporter un dirigeable que l'on voit ici et deux nouvelles factions qui correspondent à l'histoire de l'extension. En effet, dans cette extension, on se retrouve au 3000ème tournoi des moissons et deux peuples qui étaient partis avec le dirigeable et qui n'étaient jamais revenus font à nouveau leur réapparition. Dans les nouveaux peuples, on a le peuple des renards et le peuple des hiboux. Une fois de plus, on a des figurines qui sont absolument magnifiques. Et on a donc le gros de cette extension qui est le dirigeable en lui-même. Alors dans l'histoire du jeu, le dirigeable a été conçu par tous les peuples de furteurs de pommes, la planète, enfin l'univers, et normalement ce dirigeable va répondre en fait aux commandes de chacune des factions. En termes de jeu, ça va se traduire par le fait que vous allez avoir un plateau supplémentaire qui va s'intégrer à votre plateau de départ. Donc nous avons notre action particulière pour chaque clan qui se trouve ici. Alors comme toujours avec Stonemaier, au niveau de la finition, c'est parfait. Et que votre plateau, vous le placiez à gauche ou à droite de votre plateau personnel, vous voyez que le dessin est raccord. Au niveau des mécaniques correspondant au dirigeable, on a deux grands types de mécaniques avec soit la possibilité d'un jeton qu'on va poser à l'endroit où le dirigeable s'arrête, ou bien une capacité qui a une plus grande portée. Le plus souvent, en fait, vous remarquerez que le jeton, on le pose sur l'espace, donc sur la case qui est atteinte par le dirigeable, mais que l'effet concernera la région. Donc si je joue avec les hiboux et que je pose sur la case du dirigeable, le jeton de la tarte interdite, et bien si jamais je suis obligé de perdre un espace d'amitié, ce qui fonctionnera essentiellement en combat, mais qui peut aussi arriver lors de certaines quêtes. Et bien à partir de ce moment-là, l'action spéciale du dirigeable me dit que si je perds donc un cœur dans la région où se trouve le jeton de tarte interdite, et bien cela va me permettre de gagner immédiatement deux tartes. Donc c'est plutôt pas mal, puisque vous allez perdre l'amitié, puisque vous vous engagez à un combat, mais que ça vous booste deux tartes, ce qui permet non seulement d'avoir plus de munitions pendant le combat, et éventuellement d'atteindre l'objectif de huit tartes, le dernier qui est en bas à droite. On ne va pas revenir sur chaque pouvoir de chaque faction, mais chaque pouvoir est vraiment très intéressant, même si je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec toutes les factions sur My Little Fight, mais on a quand même des effets vraiment très très sympas. Ce dirigeable, en plus des compétences données à chacune des factions, va être accompagné d'une petite carte, qui correspondra à l'emplacement de recherche que vous avez sur votre plateau personnel, et vous voyez qu'on a une petite différence, c'est la présence d'un nouveau dé, le dé violet. Alors, pour déplacer le dirigeable, en fait, on va lancer un dé violet qui va être composé de deux faces avec le numéro 6, et quatre autres faces, pardon, avec le trophée. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous allez pouvoir déplacer le dirigeable sur le plateau, soit à la hauteur de 6K si vous avez fait un 6, soit à la hauteur du nombre de trophées qu'il vous reste, si vous avez obtenu la face trophée du dé. Donc, je viens de faire une action de recherche, avec deux dés de pommes, un dés de gemmes, bien entendu, le dé pour les quêtes, et le dé violet. Donc, j'ai placé les ressources sur le terrain, sur le plateau de jeu, comme je le souhaitais, et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est déplacer le dirigeable de 6 cases. Alors, l'intérêt, c'est que déplacer le dirigeable, ça va vous permettre de récupérer certaines ressources. Donc, imaginons que je vais récupérer des pommes, simplement, je vais me déplacer jusqu'ici, et ensuite, à ce moment-là, j'ai un choix à faire. Soit je récupère une ressource que je vais placer dans mon cargo, ici, à côté du plateau personnel, ou bien, je vais pouvoir utiliser le pouvoir du dirigeable. Donc là, en l'occurrence, si je veux récupérer une pomme, je vais pouvoir le faire. Je prends la plomme, et je la place dans mon cargo. Placer des ressources dans son cargo, ça va forcément avoir un intérêt. En effet, dès que vous allez faire une action de fabrication, que vous allez faire une action pour délivrer des ressources au château, ou bien, pour compléter des quêtes, vous allez pouvoir vous servir des ressources qui se retrouvent dans votre cargo. Donc, ça va simplifier grandement les affaires, surtout au niveau de la livraison au château, puisque souvent, il manque un ou une ou deux ressources pour qu'un furteur puisse accomplir l'action de livraison. On est arrivé un petit peu plus loin dans le jeu. Imaginons que je veux faire une action de fabrication pour récupérer deux tartes. Eh bien, il faut que je dépense deux pommes, malheureusement. Au niveau des cases de mes furteurs, je ne dispose que d'une gemme et d'une pomme. Eh bien, il me suffit de dépenser la pomme dont mon furteur dispose plus la pomme qui se trouve dans mon cargo, et je vais pouvoir construire deux tartes aux pommes. Dernière nouveauté de cette extension, comme vous pouvez le voir, chaque clan a son pouvoir spécial de dirigeable, mais dans lequel on a un espace pour un trophée. Donc, la fin de la partie sera déclenchée quand un joueur aura posé ses cinq trophées au lieu de quatre précédemment. Et après, on a toujours le grand final, comme pour le jeu habituel. Concernant l'extension, pour terminer, un petit mot sur le Thomas. Donc, le Thomas va avoir sa propre carte d'utilisation du dirigeable. Alors, cette carte est recto verso, avec deux effets qui sont différents. Et si elle utilise le dirigeable, elle s'en servira essentiellement pour bloquer des espaces. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le Trophy Dropper, eh bien, au moment où l'automatou doit échanger quatre ressources contre un trophée, en fait, il va le poser à l'endroit où se trouve le dirigeable. Et à partir de ce moment-là, pour accéder à cet espace, il faudra dépenser soit une pomme, soit une gemme. Donc, au niveau du déplacement, c'est un petit peu compliqué. Et elle a une impulsion électromagnétique qui fait que, en fait, dans l'endroit où se trouve le jeton et toute la région, si je ne m'abuse, oui, c'est bien ça, eh bien, aucun autre gadget ne pourra fonctionner. Donc, c'est-à-dire que là, ça condamne carrément toute une région, pas au niveau du déplacement, mais au niveau de l'utilisation des gadgets du dirigeable. Voilà, c'était donc la vidéo concernant le gâteau dans le ciel, l'extension pour My Little Thice, une extension que j'apprécie beaucoup parce que ça donne beaucoup de dynamisme au jeu. Les choses deviennent peut-être plus faciles à réaliser, mais en même temps, ça donne vraiment un petit coup de fouet au jeu. On va avoir des nouvelles améliorations, on va donc avoir le dirigeable avec ses pouvoirs. Et donc, même si le jeu gagne en dynamisme, il n'est pas forcément plus court puisqu'on a besoin d'un cinquième trophée pour terminer la partie. Peut-être que certains pouvoirs mériteraient des éclaircissements, mais à la limite, ça peut se trouver assez facilement sur le site de Stonemaier Games. Donc, une excellente extension pour tous les gens qui possèdent My Little Thice. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada